Le Second Livre des Rois Chapitre 1 Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbit, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu des crons ? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui. » Ainsi parle l'Éternel. « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu des crons ? » « C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, « C'est Élie, le Tishbit. » Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, « Descends ! » Élie répondit au chef de cinquante, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » « Le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes. » « Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel, dit à Élie, « Descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal, Zébub, dieu des crons, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. « Et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. » Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. Le second livre des rois Chapitre 2 Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élysée. Élie dit à Élysée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élysée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élysée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élysée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père ! » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps et ils dirent, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit ? N'allez pas. » Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Et les eaux furent assainies ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte chauve ! Monte chauve ! » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel d'où il retourna à Samarie. Le second livre des rois Chapitre 3 Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Meshach, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ? » Josaphat répondit, « J'irai. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin montrons-nous ? » Joram dit, « Par le chemin du désert des Dômes. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi des Dômes partirent et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi des Dômes descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qui a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses, car ainsi parle l'Éternel. vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus et ils se tin sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin et, quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage ! Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappent Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kira-Resset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dômes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit un holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Le second livre des rois Chapitre 4 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi qu'as-tu à la maison ? Elle répondit Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins elle dit à son fils Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras Toi et tes fils de ce qui restera. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari Voici Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenue à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur Appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi Dis-lui Voici Tu nous as montré tout cet empressement Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit J'habite au milieu de mon peuple Et il dit Que faire pour elle ? Géasi répondit Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux Et il dit Appelle-la Géasi l'appela et elle se présenta à la porte Élisée lui dit A cette même époque L'année prochaine Tu embrasseras un fils Et elle dit Non monseigneur Homme de Dieu Ne trompe pas ta servante Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque L'année suivante comme Élisée lui avait dit L'enfant grandit Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs Il dit à son père Ma tête Ma tête Le père dit à son serviteur Porte-le à sa mère Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi Puis il mourut Elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sortit Elle appela son mari et dit Envoie-moi je te prie un des serviteurs et une des annaises Je vous allera à travers l'homme de Dieu et je reviendrai Et il dit Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat Elle répondit Tout va bien Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur Mène et pars Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur Voici cette tsunami Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? Elle répondit Bien Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne elle embrassa ses pieds Géasi s'approcha pour la repousser Mais l'homme de Dieu dit Laisse-la car son âme est dans l'amertume Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître Alors elle dit J'ai demandé un fils à mon Seigneur n'ai-je pas dit ne me trompe pas ? Et Élisée dit à Géasi Saint-Erin Prends mon bâton dans ta main et pars Si tu rencontres quelqu'un ne le salue pas Et si quelqu'un te salue ne lui réponds pas Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant La mère de l'enfant dit L'Éternel est vivant et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et il se leva et la suivit Et Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant L'enfant ne s'est pas réveillé Lorsqu'Élisée arriva dans la maison voici l'enfant était mort couché sur son lit Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel Il monta et se coucha sur l'enfant Il mit sa bouche sur sa bouche ses yeux sur ses yeux ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui Et la chair de l'enfant se réchauffa Élisée s'éloigna alla ça et là par la maison puis remonta et s'étendit sur l'enfant Et l'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux Élisée appela Géasi et dit Appelle cette Tsunamite Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit Prends ton fils Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui et il dit à son serviteur Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocanes sauvages plein son vêtement Quand il rentra il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage car on ne les connaissait pas On s'invite à manger à ses âmes mais dès qu'ils eurent mangé du potage ils s'écrièrent La mort est dans le pot homme de Dieu Ils ne purent manger Élisée dit Prenez de la farine Il en jeta dans le pot et dit Serre à ces gens et qu'ils mangent Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot Un homme arriva Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu Vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac Élisée dit Donne à ces gens et qu'ils mangent Son serviteur répondit Comment pourrais-je en donner à cent personnes ? Mais Élisée dit Donne à ces gens et qu'ils mangent car ainsi parle l'Éternel On mangera et on en aura de reste Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel Le second livre des rois Chapitre 5 Nahaman, chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens Mais cet homme fort et vaillant était lépreux Or les Syriens étaient sortis par troupes Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Nahaman Et elle dit à sa maîtresse Oh ! Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie le prophète le guérirait de sa lèpre Nahaman alla dire à son maître La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière Et le roi de Syrie dit Va ! Rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël Il partit prenant avec lui dix talents d'argent six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit Maintenant quand cette lettre te sera parvenue Tu sauras que je t'envoie Nahaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre Après avoir lu la lettre le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi Lorsqu'Élisée homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements il envoya dire au roi Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël Nahaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée Élisée lui fait dire par un messager Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain Ta chair redeviendra saine et tu seras pur Nahaman fut irrité et il s'en alla en disant Voici je me disais il sortira vers moi il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux le fleuve de Damas la Banna et le parpard ne valent-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur et il s'en retournait et partait avec fureur mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire mon père si le prophète t'eut demandé quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras pur il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé il se présenta devant lui et dit voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël et maintenant accepte je te prie un présent de la part de ton serviteur Élisée répondit l'éternel dont je suis le serviteur est vivant je n'accepterai pas Naaman le pressa d'accepter mais il refusa alors Naaman dit puisque tu refuses permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice il n'en offrira qu'à l'éternel voici toutefois ce que je prie l'éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main je me prosterne aussi dans la maison de Rimon veuille l'éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon Élisée lui dit va en paix lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance Géasi serviteur d'Élisée homme de Dieu dit en lui-même voici mon maître à ménager Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté l'éternel est vivant je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose et Géasi courut après Naaman Naaman le voyant courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit tout va-t-il bien il répondit tout va bien mon maître m'envoie à te dire voici il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm d'entre les fils des prophètes donne pour eux je te prie un talent d'argent et deux vêtements de rechange Naaman dit qu'on s'en apprend deux talents il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs arrivé à la colline Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent puis il alla se présenter à son maître Élisée lui dit deviens-tu Géasi il répondit ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre mais Élisée lui dit mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers des vignes des brebis des bœufs des serviteurs et des servantes la lèpre de Nahaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige le second livre des rois chapitre 6 les fils des prophètes dirent à Élisée voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous allons jusqu'au Jourdain nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation Élysée répondit allez et l'un d'eux dit qu'on s'en a à venir avec tes serviteurs il répondit j'irai il partit donc avec eux arrivés au Jourdain ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre le fer tomba dans l'eau il s'écria ah mon Seigneur il était emprunté l'homme de Dieu dit où est-il tombé et lui montra la place alors Élisée coupa un morceau de bois le jeta à la même place et fit surnager le fer puis il dit enlève-le et l'avance à la main et le prie le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tinte avec ses serviteurs il dit mon camp sera dans tel lieu mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu cela arriva non pas une fois ni deux fois le roi de Syrie en eut le coeur agité il appela ses serviteurs et leur dit ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël l'un de ses serviteurs répondit personne au roi mon seigneur mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher et le roi dit allez et voyez où il est et je le ferai prendre on vint lui dire voici il est à deux temps il y envoya des chevaux des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars et le serviteur dit à l'homme de Dieu ah mon seigneur comment irons-nous il répondit ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux Élisée pria et dit éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit et l'éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée les Syriens descendirent vers Élisée il adressa alors cette prière à l'éternel de ne frapper d'aveuglement cette nation et l'éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée Élisée leur dit ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez et il les conduisit à Samarie lorsqu'ils furent entrés dans Samarie Élisée dit éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient et l'éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie le roi d'Israël en les voyant dit à Élisée frapperai-je frapperai-je mon père tu ne frapperas point répondit Élisée est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent des boives et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent tes bureaux puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël après cela Ben-Hadad roi de Syrie ayant rassemblé toute son armée monta et assiégea Samarie il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait quatre-vingt cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeons cinq cycles d'argent et comme le roi passait sur la muraille une femme lui cria sauve-moi ô roi mon seigneur il répondit si l'éternel ne te sauve pas avec quoi te sauverai-je avec le produit de l'air ou du pressoir et le roi lui dit qu'as-tu elle répondit cette femme-là m'a dit donne ton fils nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé et le jour suivant je lui ai dit donne ton fils et nous le mangerons mais elle a caché son fils lorsque le roi entendit les paroles de cette femme il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps le roi le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée fils de Shaphat reste aujourd'hui sur lui or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui le roi envoya quelqu'un devant lui mais avant que le messager fût arrivé Élisée dit aux anciens voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour moter la tête écoutez quand le messager viendra fermez la porte et repoussez-le avec la porte le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait voici ce mal vient de l'éternel que j'ai espéré encore de l'éternel Le second livre des rois chapitre 7 Élisée dit Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain à cette heure on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répond à l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel pareille chose arriverait-elle Et Élisée dit Tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville la famine est dans la ville et nous y mourrons et si nous restons ici nous mourrons également Allons-nous jeter dans le camp des Syriens et s'ils nous laissent vivre nous vivrons et s'ils nous font mourir nous mourrons Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens voici il n'y avait personne Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux le bruit d'une grande armée et il s'était dit l'un à l'autre Voici Le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule abandonnant leurs tentes leurs chevaux et leurs ânes le camp tel qu'il était et ils s'enfuirent pour sauver leur vie Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente mangèrent des bures et en emportèrent de l'argent de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher Ils revinrent pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher Puis ils se dirent l'un à l'autre Nous n'agissons pas bien Cette journée est une journée de bonnes nouvelles Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin le châtiment nous atteindra Venez maintenant et allons informer la maison du roi Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ce rapport Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne on n'y entend aucune voix d'homme Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentent comme elles étaient Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs Je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens Comme ils savent que nous sommes affamés ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit Quand ils sortiront de la ville nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville L'un des serviteurs du roi répondit Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit Et envoyons voir ce qui se passe On prit deux chars avec les chevaux Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant Allez et voyez Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain Et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui L'homme de Dieu avait dit alors au roi On aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à cette heure à la porte de Samarie Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel pareille chose arriverait-elle Et Élisée avait dit Tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point C'est en effet ce qui lui arriva Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut Le second livre des rois Chapitre 8 Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils Lève-toi Va-t'en Toi et ta maison et séjour nous tu pourras Car l'Éternel appelle la famine Et même elle vient sur le pays pour sept années La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu Elle s'en alla elle et sa maison et séjourna sept ans au pays des Philistins Au bout des sept ans la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ Le roi s'entretenait avec Géasi serviteur de l'homme de Dieu et il disait Raconte-moi je te prie toutes les grandes choses qu'Élisée a faites Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ Géasi dit Oh roi monseigneur voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant Élisée se rendit à Damas Ben-Hadad roi de Syrie était malade et on l'avertit en disant L'homme de Dieu est arrivé ici Le roi dit à Asaël Prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu Consulte par lui l'Éternel en disant Guérirais-je de cette maladie ? Asaël alla au devant d'Élisée prenant avec lui un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas la charge de quatre chameaux Lorsqu'il fut arrivé il se présenta à lui et dit Ton fils Ben-Hadad roi de Syrie m'envoie vers toi pour dire Guérirais-je de cette maladie ? Élisée lui répondit Va Dis-lui Tu guériras Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra L'homme de Dieu arrêta son regard sur Asaël et le fixa longtemps puis il pleura Asaël dit Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? Et Élisée répondit Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël Tu mettras le feu à leur ville forte Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes Asaël dit Mais qu'est-ce que ton serviteur ce chien pour faire de si grandes choses ? Et Élisée dit L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie Asaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit Que t'as dit Élisée ? Et il répondit Il m'a dit Tu guériras Le lendemain Asaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut Et Asaël régna à sa place La cinquième année de Joram fils d'Akab roi d'Israël Joram fils de Josaphat roi de Juda régna Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab car il avait pour femme une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David son serviteur selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils De son temps Edom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars S'étant levé de nuit il bâtit les Edomites qui l'entouraient et les chefs des chars et le peuple s'enfuit dans ses tentes La rébellion des Edom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour Libna se révolta aussi dans le même temps Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Acasia son fils régna à sa place La douzième année de Joram fils d'Akab roi d'Israël Acasia fils de Joram roi de Juda régna Acasia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem Sa mère s'appelait Atali fille d'Omri roi d'Israël Il marcha dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel comme la maison d'Akab car il était allié par mariage à la maison d'Akab Il alla avec Joram fils d'Akab à la guerre contre Azahel roi de Syrie à Ramoth en Galahad et les Syriens blessèrent Joram Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azahel roi de Syrie Acasia fils de Joram roi de Juda et descendit pour voir Joram fils d'Akab à Jisraël parce qu'il était malade Le second livre des rois chapitre 9 Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit Saint-Érin prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galahad Quand tu y seras arrivé vois Jéhu fils de Josaphat fils de Nimshi Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras Ainsi parle l'Éternel Je toins roi d'Israël Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galahad Quand il arriva voici les chefs de l'armée était assis Il dit Chef j'aime moi te dire Et Jéhu dit Auxquels de nous tous Il répondit A toi chef Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël Je toins roi d'Israël du peuple de l'Éternel Tu frapperas la maison d'Akab ton maître et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel Toute la maison d'Akab périra J'exterminerai quiconque appartient à Akab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam fils de Nébath et à la maison de Baïcha fils d'Ashija Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisraël et il n'y aura personne pour l'enterrer Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître on lui dit Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? Jéhu leur répondit Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire Mais ils répliquèrent Mensonge Réponds-nous donc Et il dit Il m'a parlé de telle et telle manière disant Ainsi parle l'Éternel Je toins roi d'Israël Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés Ils sonnèrent de la trompette et dirent Jéhu est roi Ainsi Jéhu fils de Josaphat fils de Nimchi forma une conspiration contre Joram Or Joram et toute Israël défendaient Ramoth en Galahad contre Azaël roi de Syrie Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Israël des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azaël roi de Syrie Jéhu dit Si c'est votre volonté personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Israël Et Jéhu monta sur son char et partit pour Israël car Joram y était alité et Akazia roi de Juda était descendu pour le visiter La sentinelle placée sur la tour de Israël vit venir la troupe de Jéhu et dit Je vois une troupe Joram dit prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit Ainsi parle le roi Est-ce la paix ? Et Jéhu répondit Que t'importe la paix passe derrière moi La sentinelle en donna avis et dit Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit Ainsi parle le roi Est-ce la paix ? Et Jéhu répondit Que t'importe la paix passe derrière moi La sentinelle en donna avis et dit Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas Et le train est comme celui de Jéhu fils de Nimchi car il conduit d'une manière insensée Alors Joram dit Attel Et on attela son char Joram roi d'Israël et Akazia roi de Juda sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel Dès que Joram vit Jéhu il dit Est-ce la paix Jéhu ? Jéhu répondit Quoi ? La paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges ? Joram tourna Bride et s'enfuit et il dit à Akazia Trahison Akazia Mais Jéhu saisi son arc et il frappa Joram entre les épaules La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char Jéhu dit à son officier Bitka Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Gisréel Car souviens-t'en lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab son père l'Éternel prononça contre lui cette sentence J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils dit l'Éternel et je te rendrai l'appareil dans ce champ même dit l'Éternel Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel Akazia roi de Juda ayant vu cela s'enfuit par le chemin de la maison du jardin Jéhu le poursuivi et dit lui aussi frappez-le sur le char et on le frappa à la montée de Gure près de Gibleham il se réfugia à Medido et il y mourut ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David Akazia était devenue roi de Juda la onzième année de Joram fils d'Akab Jéhu et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre il dit jetez-la en bas ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux Jéhu la foula au pied puis il entra mangea et bu et il dit allez voir cette maudite et enterrez-la car elle est fille de roi ils allèrent pour l'enterrer mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne les pieds et les paumes des mains ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit c'est ce qu'avait déclaré l'éternel par son serviteur Élie le tisbite en disant les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Gisréel et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ de Gisréel de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel le second livre des rois chapitre 10 il y avait dans Samarie soixante-dix fils d'Akab Jéhu écrivi des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Gisréel aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab il y était dit maintenant quand cette lettre vous sera parvenue puisque vous avez avec vous les fils de votre maître avec vous les chars et les chevaux une ville forte et les armes voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître ils eurent une très grande peur et ils dirent voici deux rois n'ont pu lui résister comment résisterions-nous et le chef de la maison le chef de la ville les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras nous n'établirons personne roi fais ce qui te semblera bon Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix prenez les têtes de ces hommes fils de votre maître et venez auprès de moi demain à cette heure à Gisréel or les soixante-dix fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevait quand la lettre leur fut parvenue ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes puis ils mirent leur tête dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu à Gisréel le messager vint l'en informer en disant ils ont apporté les têtes des fils du roi et il dit mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin le matin il sortit et se présentant à tout le peuple il dit vous êtes juste voici moi j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué mais qui a frappé tout ceci sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'éternel de la parole que l'éternel a prononcé contre la maison d'Akab l'éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Elie et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Gisréel tous ses grands ses familiers et ses ministres sans en laisser échapper un seul puis il se leva et est parti pour aller à Samarie arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin Jéhu trouva les frères d'Akazia roi de Juda et il dit qui êtes-vous ? ils répondirent nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine Jéhu dit saisissez-les vivants et les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de quarante-deux à la citerne de la maison de réunion Jéhu n'en laissa échapper aucun et en partie de là il rencontra Zonadab fils de Récab qui venait au devant de lui il le salua et lui dit ton coeur est-il sincère comme mon coeur l'est envers le tien et Jéhu répondit il l'est s'il l'est répliqua Jéhu donne-moi ta main Jéhu lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'éternel il l'emmena ainsi dans son char lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et il les détruisit entièrement selon la parole que l'éternel avait dite à Élie puis il assembla tout le peuple et leur dit Akab a peu servi Baal Jéhu le servira beaucoup maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal tous ses serviteurs et tous ses prêtres sans qu'il en manque un seul car je veux offrir un grand sacrifice à Baal quiconque manquera ne vivra pas Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal il dit publiez une fête en l'honneur de Baal et ils la publièrent il envoya des messagers dans toute Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent il n'y en eut pas un qui ne vint ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire sort des vêtements pour tous les serviteurs de Baal et cet homme sortit des vêtements pour eux alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jeunadab fils de Récab et il dit aux serviteurs de Baal cherchez regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'éternel mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains sa vie répondra de la sienne lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes Jéhu dit aux coureurs et aux officiers Entrez Frappez-les que pas en sorte Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée Les coureurs et les officiers les jetèrent là et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent Ils renversèrent la statue de Baal Ils renversèrent aussi la maison de Baal et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam fils de Nébath qui avait fait pécher Israël Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dom L'Éternel dit à Jéhu Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Aqab tout ce qui était conforme à ma volonté Tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël Toutefois Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel le Dieu d'Israël Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël Dans ce temps-là l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël Depuis le Jourdain vers le soleil levant il bâtit tout le pays de Galahad les Gadites les Rubénites et les Manassites depuis Arouère sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galahad et Abazan Le reste des actions de Jéhu tout ce qu'il a fait et tous ses exploits cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie et Joachaz son fils régna à sa place Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël à Samarie Le second livre des rois chapitre 11 Athalie mère d'Acasia voyant que son fils était mort se leva et fit périr toute la race royale Mais Joachéba fille du roi Joram soeur d'Acasia prit Joas fils d'Acasia et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Elie Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort Il resta six ans caché avec Joachéba dans la maison de l'Éternel et c'était Athalie qui régnait dans le pays La septième année Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens et des coureurs et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi Puis il leur donna ses ordres en disant Voici ce que vous ferez Parmi ceux de vous qui entrent au service le jour du sabbat un tiers doit monter la garde à la maison du roi un tiers à la porte des sur et un tiers à la porte derrière les coureurs Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée Vos deux autres divisions tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi Vous entourerez le roi de toutes parts chacun les armes à la main et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur le sacrificateur Jéhojada Ils prirent chacun leurs gens ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada Le sacrificateur remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel Les coureurs chacun les armes à la main entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison près de l'autel et près de la maison Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage Ils l'établirent roi éloignirent et frappant des mains ils dirent Vive le roi ! Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel Elle regarda Et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage Les chefs et les trompettes étaient près du roi Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes Athalie déchira ses vêtements et cria Conspiration ! Conspiration ! Alors le sacrificateur Jehojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée Faites-la sortir en dehors des rangs et tuée par l'épée quiconque la suivra Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux C'est là qu'elle fut tuée Jehojada traita entre l'Éternel le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent Ils brisèrent entièrement ses hôtels et ses images et ils tuèrent devant les hôtels Matan prêtre de Baal Le sacrificateur Jehojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel Il prit les chefs de centaines les kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs Et Joas s'assit sur le trône des rois Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille On avait fait mourir à Thalie par l'épée dans la maison du roi Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage